Merci Madame la Présidente, quelques mots seulement puisque je me suis exprimée tout à l'heure en ouverture de l'article 8 en indiquant que la politique portée par le gouvernement était un tout. Mais je veux redire ce qui vient d'être présenté par Madame la Présidente, je veux redire qu'en matière de prévention des risques, il n'y a pas une solution et une seule. Et c'est vrai y compris pour les politiques de prévention les plus classiques. Les tests de dépistage par exemple, il y a quelques années, se faisaient uniquement dans des cadres hospitaliers avec une tonalité sanitaire très forte. Et on s'est aperçu qu'il y avait des hommes principalement, mais des patients qui au fond n'avaient pas l'envie d'aller dans ces cadres-là. Et c'est pour cela que les associations ont déployé des tests rapides. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des hommes qui ne veulent aller ni à l'hôpital, ni chez un médecin, ni dans une association et on met à disposition des autotests. Et bien en matière de toxicomanes, utilisateurs de drogues dures, nous sommes face à la même situation. Et la seule question qui vaille, c'est que fait-on face à ces hommes et à ces femmes qui sont éloignés de tout, qui n'ont accès à rien et ne cherchent rien, à ces hommes et à ces femmes qui ont été marginalisés au fil des années. Et donc votre réponse est de dire « trouvons autre chose, mais on ne sait pas quoi ». Et au fond, notre position, ce n'est pas une position morale, ce n'est pas une position de jugement de valeur. Nous regardons la réalité telle qu'elle est et nous essayons de faire en sorte que cette réalité évolue progressivement. Et nous essayons de faire en sorte d'apporter des réponses, des réponses sociales, des réponses d'accompagnement, des réponses thérapeutiques à des hommes et à des femmes qui sont totalement ailleurs. Alors pourquoi expérimenter, M. Dorr, si dans d'autres pays cela se fait ? Parce que dans chacun des autres pays où ça se fait, il y a des modalités différentes de mise en œuvre. Et contrairement à ce qui se dit, et contrairement à ce que vous relayez, il n'y a pas de fermeture de ces salles de consommation à moindre risque. Il n'y a pas de fermeture, il y a éventuellement des évolutions, mais il n'y a pas de fermeture en particulier en Suisse et en Australie. Mais chaque pays a ses caractéristiques et c'est pour cela que nous expérimentons. Et c'est aussi une façon de dire aux collectivités locales que c'est elles qui ont la responsabilité de s'engager ou pas dans cette expérimentation. Et donc je veux le dire, puisque tout à l'heure un de vos collègues, M. Lurton, me demandait combien de salles nous allions ouvrir. Et bien ces salles, ce sont des expérimentations, il faut qu'il y ait des collectivités qui, avec des associations, s'engagent. Et les cahiers des charges seront évidemment examinés au niveau national. Et donc vous le voyez, M. le député, chacun assume ses responsabilités, le gouvernement assume les siennes. Merci, mes chers collègues. Nous prendrons les amendements lors de la prochaine séance qui aura lieu ce soir à 21h30, suite du projet de loi relatif à la santé. La séance est levée.